Le groupe des Verts a toujours été un des plus farouches adversaires de la brevetabilité du vivant. Martine l'a rappelé tout à l'heure. Et je pense que sur le fond, vu les interventions que je viens d'entendre, nous sommes tous à peu près d'accord. En revanche, sur la forme, la question reste un peu plus grave. Qui est chargé d'établir la loi dans l'Union Européenne ? Le Parlement et le Conseil ou le Bureau Européen des brevets ? Depuis dix ans, cet organisme, sous la pression des Etats-Unis et des principales firmes semencières, attribue des brevets illégaux pour des plantes, oignons, tomates, brocolis, et même pour des animaux, comme dernièrement, sur le saumon. L'Union Européenne dispose de certificats d'obtention végétale. Ils sont loin d'être parfaits. Ils permettent néanmoins aux paysans résistants de semer toutes les espèces en population, comme j'ai pu le faire sur ma propre ferme. C'est d'ailleurs à la lumière de l'efficacité de l'utilisation de ces semences-là, dont la diversité, la variabilité génétique, ont permis de faire leur preuve et a permis, lors du débat de l'évolution du cahier des charges à l'agriculture biologique, de montrer combien c'était efficace.